... Ben le bonjour en tutti et va qui actuoc, les nouvelles de Provence. Une émission de l'Institut d'études occitans de la Vaucluse et de l'Escola de Ventoux. A me, a me, a me, Annie, Ezio, Bernard, Chantal et Jean-Bernard. Ben le bonjour en tutti. Alors, alors, din nostra actualità a questa messe, on ne parla di che, Jean-Bernard? Eh bien, on ne parla di molonde cause, per di che, il y a de molonde manifestazioni. On va commencer, per io, che voglio fare una conferenza sulle rucce d'un mio giro. Ah, le rucce d'un mio giro. Eh bon, le rucce d'un mio giro di Félix-Grac. Perchè, il y avia dei rucce di no Filibridge? Ah, ben, sicur che n'y avia, justement, après Roumanie, qui è il Blanc des Blancs, Mistral a Donald Clau, des Capuliers, a Félix-Grac, a le Rucce di Rucce. D'accord, d'accord. Et Sarah a Mazan, a la salle de la Boiserie, a 6 jours de Vespres, divendri, Kevin, l'audace de novembre. Alors, moi, le 10 novembre, toujours, l'audit, vendri, le vendredi, pour ceux qui ne comprennent pas, à un balle folk, à mes cabrecans, au buis, à Vintour. À Vintour. Et sur le cadre de Contes et Rencontres. À mes cabrecans. À Cabrecans. Jean-Bernard. L'audit, marre, 14 de novembre, à Pernelifont, un café provençal, qui se débannera à Siezour, à la brasserie Jean Jaurès, il y aura per Beuré. Oh, à quoi ce bain ? Bon, on y sera. Alors, le divendré, désacé, de novembre, 17 novembre, toujours, compte et rencontre, à Jaume, Tramel et Renassette, à Viaoure, Ville-Perdry, à 19h, et c'est la vide. Et après, questionneau de Gardagne, c'est des banarins, le désacé, le désavieux et le désannot, toujours de novembre. Alors, c'est des banarins de journée qui parleront des liens entre l'Arménie et la province, qui prennent contact avec l'Office du tourisme de Castelnau de Gardagne, qui donneront les détails de quelle manifestation. Mistral et Tchobagnan. Qu'est-ce que vous dites, Chantal ? Mistral et Tchobagnan. Il faut voir qu'à Castelnau de Gardagne, c'est à qui qu'elle nascule au fil des bridges ? Exactement. Alors, un peu plus loin, à Istres, on peut aller applaudir Nadau, le 17 décembre de novembre, le samedi 18 novembre, à la Halle Polyvalente, à 21h. Il faut dire qu'elle fasse ça dans ses 50 ans. Et alors, il vise qu'il y avait cinq zéniths à Pau qui étaient clafés pour le concert de ses 50 ans. Cinq zéniths clafés des personnes pour le concert de Nadau, qui passent jamais dans les autres radios, à des partes, bien des segurs, des RTV, des segurs. Nadau, qui est une amie, qui m'a convidée, mais qui est d'un coup dans son pays, pour cantar avec eux, et qui, justement, il y a fort, fort monde, qui vaut la peine de se déplacer à Nistre. Il y aura también les pintogabs. Les pintogabs sont des jouines du lycée des Carpentras et des Mazans. Qui sont des Mazans. Qui font des théâtres, et qui seront à Mont-Ségur-sur-Luzon, le dimanche 18 novembre, le même jour, et sera, dès la presse d'innat, à la salle de feste, à 2h et miètre. Il y aura también, à Malomor, le Déshonore de Nouvembre, un quart du théâtre, une presse d'innat provinciaux, à Malomor de la Conta. Ah, bon, le théâtre provinciaux se porte bien fin, final. Mais semble. Je vous propose de discuter une cançon. Non ? Ah, encore une information, Annie ? Non ? Non ? Ah, ben alors, on discute une cançon. Allez, on discute une cançon. Donc, il y a une nouvelle cantaïris qui vient de sortir un CD, que ce sont d'Alice. Je la connais, c'est Jean-Bernard, hein ? Ségur. Alice, donc, et Alice a pensé de cantar une cançon de Jean-Bernard. Donc, on a escouté quelle cançon ? La terre est belle. Ah, d'accord. Alors, écoutons La terre est belle. Alors, écoutons La terre est belle. Alors, écoutons La terre est belle. Voilà. Alors, écoutons La terre est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bam patchi. Et scoutade, surtout. Et scoutade, surtout. Ah. Jean-Bernard, est-ce qu'il y a des cas où est l'actualité ? Oh, c'est sûr, il y a des moulins de cause encore à dire. D'abord, il me semble que ça reste à Malmour. À Malmour. Vous êtes d'accord ? Je ne me rappelle plus de la même année des dates. Alors, à Malmour, ça reste qu'un tel jour ? Donc, le 8 de 4 de novembre, je viens de venir à la salle des fêtes de Malmour pour un concert à Yadjure et Mietje. Ça reste bien, mais je vous rappelle, j'avais oublié. Nostro, nostro. Ça reste un concert à mes musiciens habitués à Yadjure et Mietje, à la salle des fêtes, comme elle a dit. Et le 24 de novembre, le même jour, il y aura aussi à l'île des Sorgues, un fond de la contre-publicité, finalement. Il y aura un concert à Mélikoural de l'île des Sorgues, des Sorgues du Punté, qui est à 13h de la Présina, comme on peut apprendre à la Présina à Lille, et l'Oussère à Malmour. 12 concerts. 12 concerts de la journée, de la musique, finalement, faille des bains. Alors, s'il y en a, c'est... Et tu, Annie Descartes ? Attends, mais Jean-Bernard, tu n'avais pas quelque chose à annoncer avant le 23 novembre ? Ou je me trompe ? Non ? Peut-être ? Mais tant pis, tant pis pour toi. Alors moi, le DJ au 23 novembre, le jeudi, DJ, c'est jeudi, voilà, pour ceux qui ne savent pas, et bien, à Toujours Comptes et Rencontres, j'y suis abonnée, Réna 7 à Aparvou, Enco de Dumoussu, il faut regarder le programme, à Vintour, à 20h. Voilà. Alors moi, c'était le 23 novembre. Alors, après, je peux annoncer, peut-être, l'Odyssat et 25 de novembre. Léon ? Alors, il y a, force, force, intéressant, il y a une conférence en français, donc une conférence en français, par Michel Feltin-Pallas, très intéressant, allez-y, à Aubres, à 16h30. Oui, il parlera de l'accent. Ah, d'accord, et la discrimination par rapport à l'accent, ce qui est très important. Aubres, il faut dire qu'Aubres, c'est juste après Nyonce. D'accord, un peu au nord d'Agnon. Un peu au nord d'Agnon. Donc, Jean... Michel Feltin-Pallas, et vous pouvez chercher Comptes et Rencontres sur Internet, il est dans le programme. Il est un journaliste qui travaille à l'Express, spécialiste de la langue régionale, qui fait un gros, gros travail sur l'information à prépare des langues régionales. Le 26 de novembre, à Carpentras, il y aura un concert, le concert de Nouvelle en Provinçal, de l'enceinte Voucau Comptadine, ça va à 13h, à l'église de Saint-Cyphrein. Et le même enseinte Voucau Comptadine, qui sera encore à Saint-Père-de-Vassou, alors à qui, ça sera le 1er de décembre à Vieux-Tour-et-Miedge, ça sera à l'église. Et le divendre 13 de décembre, toujours l'enceinte Voucau Comptadine, qui sera à l'Église de Saint-Cyphrein, à Saint-Cyphrein, à l'église, tambem, per son concert de Nouvelle. Alors, s'il y a toujours, comment on dit dans les nuages en Provinçal ? Dillénive. Dillénive, a iublida. Ou dillénive volume. Un quart coucarin. Il y a un vieux terme qui se dit en latin, l'univolume, qui veut dire l'ensemble des nuages. D'accord, alors a iublida, samedi 25 novembre, 17 et 26 de novembre, Marie Compte et Laurent Cavaillé, à Vintour, à 20h, à Aubres, alors c'est toujours Compte et Rencontre, donc c'est vers Nyonce, par là-bas. À Aubres, au-dessus de Nyonce. Et c'est magnifique. Et Laurent Cavaillé, un grand cantaire, force bien. Alors, il y a un quart coucarin à dire. Il y aura le 1er décembre, à Pernelifo, il y aura le gros soupat de la Chambre des Afougas, cette tourmiedge, il faut prendre l'ingue bien ségure, mais la Chambre des Afougas, par l'Office du Tourisme, toujours parier. Le 1er décembre, encore à Junquière, il y aura le Café Provinçal, à 13h de la Presse d'Ina, à l'Oustard d'Ijouine. Et puis, le reste, l'Aïdi, à Caron, le 5 décembre, il y aura le Café Provinçal de Caron, à la Salle des Fêtes, et là, il y aura le Café Provinçal de Caron, à la Salle des Fêtes, qu'il y a. Il y a un quart douce qui ne sont pas lui-même d'acquis, une à Bédouine, au nord de décembre. Donc, la Bédouine commence à 7h de Vespre, et au Centre Cultural Hélène Adam, il y a une balle folk, le folk de Taxi Pantai, qui reprend ces balles folk. Il y a un moment convivial, il y a une atelier des danses, justement à 7h de Vespre, et puis, il y a toujours le balle folk, accordéon, trombone, etc. Et puis, il y a toujours des heures et miètre, avec cordes électrifiées, loupe, sainte, roseau de Camargue, donc zibozo, et un baltrade amplifié, créatif et festif. On devine qu'il y a là-derrière la nuit Henri Maquet. Donc, c'est à Bédouine, le 9 décembre, de 7h à minuit et demi. Et toujours le 9 décembre, à Monteu, alors dans l'après-midi, donc on peut voir les deux, à 13h des Vespre, à 13h de l'après-midi jour, à Monteu, à la salle du château d'eau, l'ami Manganelli, Stéphane Manganelli, avec Joël Gombert, qui donne le spectacle Nouvez des Méhous. Je crois que le soir, après, il y a Jean-Bernard. Ah, mais pas qui, ça arrive dans la drôme. Ah, pardon, monsieur Intenade. Il y en a, oh là là. Mais vous pouvez venir quand même. Il y a un festeux, il y a un beluque d'emperto. Et oui, et oui, c'est bien, c'est bien. Donc, il y a eu, parce qu'on parle d'Henri Maquet. Et vous. Eh bien, je vous propose des scoutards Henri Maquet d'une nouvelle version de la targue des Martigues. Vous savez, à Martigues, il y a Thierry Martegao et tout. Donc, enfin, une nouvelle version de la targue des Martigues. Alors, escoutard Henri Maquet, la targue des Martigues. Ah. Ah. Sous-titrage ST' 501 ... 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